Amis des trains, bonjour et bienvenue sur le site letraindemanu.fr Aujourd'hui je vous propose un reportage sur les réseaux présentés à Rai Expo au Parc des Expositions de Dreux, le week-end du 24 au 26 novembre 2023. Nous poursuivons notre visite avec le réseau Les Amis, présenté par l'Atelier des Passionnés de Modélisme. Le décor, sobre et soigné, était parsemé de scénettes mettant en valeur des héros de cinéma que les visiteurs devaient retrouver. Enfin, une bourreuse niveleuse fonctionnelle ne laissait pas les spectateurs indifférents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Changement de latitude avec ce petit réseau d'inspiration thaïcienne en hache aux voies étroites. Sous-titrage ST' 501 Le club ferroviaire de Chartres nous proposait la gare de Marseille-sur-Eure, petite gare rurale joliment traitée, avec son magnifique passage à niveau avec barrière à rideaux. Réseau particulièrement plaisant. Sous-titrage ST' 501 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 Les locomotives roulent au gaz ou à l'alcool, le charbon ne pouvant pas être utilisé dans l'espace clos du palais des expositions, sous peine de déclencher tous les détecteurs d'incendie. Ici, point de décor. On admire les modélistes qui préparent leur machine burette à la main. Et ici, pas besoin d'électronique embarquée pour la sonorisation, les bruits des chaudières et des bielles sont naturels. Ça crachouille, ça fume, ça sent bon la locomotive à vapeur. Ce stand a rencontré un beau succès, car les clubs de vapeur vive ne sont pas toujours présents dans nos expositions en raison de la place qu'ils nécessitent dans des espaces fermés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous terminons ce reportage avec le réseau sans aucun doute le plus spectaculaire de cette exposition, la mine de nickel présentée par le talentueux modéliste italien Mario Alberto Scaratti. Cette splendide réalisation, à la présentation extrêmement soignée, a nécessité huit années de travail. Il faut dire qu'à défaut de nickel, cette œuvre est une mine d'or de mécanisme d'horlogerie avec son puits de mine fonctionnelle sur plusieurs niveaux, ses bandes transporteuses et son pont rotatif de transbordement. Les spectateurs étaient éblouis par cette mécanique minutieuse et son fonctionnement sans faille. Nous vous laissons admirer cette merveille. Sous-titrage ST' 501 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 ...